bonjour et bienvenue dans cette vidéo on va traiter la page 7 du cours sur les nombres et calculs de seconde alors on vous demandait ici de comparer donc c'était vraiment le début de la page de comparer les nombres qui étaient proposés le mot comparer le verbe comparer il est vraiment important c'est un mot qu'on va retrouver assez souvent qui permet donc de simplement savoir lequel est le plus grand et là on va donc utiliser le symbole qu'on a vu la dernière fois le petit symbole inférieur ou supérieur donc là ici je regarde 1 et 5 pas de difficulté je vois que 1 est plus petit que 5 ici pour 3 et moins 4 4 est négatif il n'y a pas de difficulté donc 3 est plus grand que moins 4 2 tiers et 5 sixièmes donc là soit vous faites à peu près dans votre tête voir combien est-ce que ça fait vous savez que 2 tiers c'est environ 0,6 et que 5 sixièmes c'est environ 0,8 le plus simple normalement c'est de tout mettre sur le même dénominateur donc là je peux tout mettre sur 6 ce qui fait que là j'ai 4 sixièmes et 5 sixièmes 2 tiers est plus petit que 5 sixièmes et là ici pas de difficulté entre pi et moins 3 moins 3 est négatif donc c'est moins 3 qui est plus petit voilà donc là après ce qu'on me demande de faire juste après les avoir comparé c'est savoir si j'ajoute 3,5 à chacun des nombres à chaque fois qu'est-ce que ça va donner est-ce que la comparaison reste la même ou pas on va le faire pour le premier là ici 1 plus 3,5 on arrive à 4,5 5 plus 3,5 ça vous fait 8,5 alors là il n'y a pas de difficulté parce qu'on constate c'est que vous avez toujours 4,5 plus petit que 8,5 donc là pas de souci je fais la même chose avec le suivant donc là ici 3 plus 3,5 ce qui va me faire 6,5 et là moins 4 plus 3,5 ça va rester négatif mais à moins 0,5 à nouveau là ici le nombre de gauche reste plus grand que le nombre de droite là ici si j'ajoute 3,5 alors on va pas vraiment l'écrire on va le faire vraiment en laissant 2 tiers plus 3,5 et 5 sixième plus 3,5 donc là on calcule à peu près pour se donner une idée 2 tiers ça fait environ 0,6 plus 3,5 ça va vous faire environ 4,1 là ici 0,8 plus 3,5 ce qui va vous faire du à peu près 4,3 donc là on reste quand même avec celui-ci qui est plus petit donc pas de souci enfin pi supérieur à moins 3 donc même chose je vais pas pouvoir le calculer pi plus 3,5 donc je vais simplement réécrire pi plus 3,5 en revanche moins 3 plus 3,5 on passe en positif ce qui fait 0,5 donc là ça nous fait du à peu près 6,6 en 3,1 et 0,5 donc qui reste plus petit donc là à nouveau j'ai gardé exactement le même ordre il n'y a pas eu de changement les nombres sont toujours dans le même ordre voilà donc ça c'était pour la première étape après on me demande de les placer sur une droite graduée votre droite graduée elle est un petit peu moins grande mais ce sera exactement la même chose et pour expliquer ce sera plus simple simplement pour les quatre premiers nombres donc là je vais placer 1 et 5 donc 1 va être ici et 5 il est ici donc mes nombres sont placés en noir si je les augmente de 3,5 donc là c'est ce que je vais faire je vais commencer par faire ça j'augmente de 3,5 qu'est ce qui va se passer et bien simplement mon nombre 1 ici je vais lui ajouter 3,5 donc ça va décaler vers la droite j'ajoute un nombre positif 1 2 3,5 j'arrive ici j'ajoute 3,5 comme ça donc mon 1 se retrouve là bas on est pratiquement à 5 mais qu'est ce qui se passe le 5 lui aussi je l'augmente de 3,5 donc ça veut dire que lui va être décalé vers la droite là bas et nous on sait qu'on va arriver à 8,5 donc je le décale aussi vu que les deux sont décalés vers la droite de exactement la même distance il n'y a pas de raison mon 1 était à gauche mon 5 était à droite quand je les décale tous les deux de 3,5 ils vont rester donc le premier décalé à gauche et le dernier et le deuxième il va rester sur le côté droit mais on va voir vérifier si ça marche exactement pareil pour le suivant donc le suivant j'avais le nombre 3 qui va donc se retrouver ici et le nombre moins 4 qui va donc se retrouver ici donc je fais pareil cette fois ci je les augmente de 3,5 alors je vais changer de couleur pour que ça se voit un petit peu plus mon moins 4 donc que j'augmente de 3,5 je compte vers la droite 1 2 3,5 j'arrive ici à moins 0,5 et mon nombre 3 ici que j'augmente de 3,5 même principe je compte 1 2 3 alors vous ça dépasse il faut imaginer que vous arrivez à peu près par ici hop j'ai augmenté de 3,5 donc à nouveau on se retrouve avec le même principe à savoir que celui de gauche il est décalé celui de droite il est décalé ils sont décalés tous les deux de la même distance donc ils restent dans le même ordre il n'y a pas de surprise ici tout reste bien dans le même ordre alors une fois qu'on a vu ça et bien simplement on pourrait imaginer qu'on peut ajouter n'importe quel nombre on peut aussi ajouter un nombre négatif la seule différence c'est que si j'ajoute un nombre négatif je vais me retrouver ici à décaler vers la gauche mais mes nombres décalés vers la gauche vont aussi rester dans le même ordre ce qui nous amène à la propriété que vous avez juste en dessous à savoir que l'on peut ajouter un même nombre à une inégalité ça ne change pas le sens de l'inégalité donc là ici j'ajoute 3,5 ça ne change pas le sens ici non plus ici non plus ici non plus et je peux ajouter n'importe quel nombre qu'il soit positif ou négatif ça ne changera pas le sens de l'inégalité alors ce qu'on vous demande juste après c'est de faire exactement la même chose mais en multipliant cette fois ci par un nombre positif donc on a pris par exemple le nombre 2 alors là ici si je multiplie par 2 ça va me faire une fois 2 va me faire 2 et 5 fois 2 qui vont me faire 10 alors le premier est deux fois plus grand le deuxième est deux fois plus grand qu'est ce qui se passe et bien je conserve le sens de l'inégalité encore pas de soucis ici si je multiplie par 2 qu'est ce que ça va me donner 3 x 2 ça va me faire 6 moins 4 x 2 ça va donner moins 8 alors là ici c'est assez simple à comprendre quand je multiplie par 2 ce nombre va rester positif ce nombre va rester négatif donc il n'y a pas de raison que ça change le nombre négatif sera toujours plus petit que le positif en revanche ici attention les fractions on va quand même y arriver deux tiers x 2 ça va me faire du 4 tiers et 5 6e x 2 donc là je multiplie par 2 uniquement le numérateur ici ça va me faire 10 6e ce qui va faire donc un total de 5 tiers donc là les deux nombres se sont rapprochés mais le premier reste toujours plus petit que le deuxième donc pas de soucis et pour pi supérieure à moins 3 et bien je vais avoir 2 pi multiplié par 2 et moins 6 donc là moins 6 pas de difficulté non plus ça reste un nombre négatif donc il n'y a pas de raison que je change le sens de l'inégalité ça reste supérieur donc là ici ce qu'il faut imaginer c'est qu'on a exactement le même genre de propriété quand on multiplie par un nombre positif ça ne change pas le sens de l'inégalité on conserve le sens de l'inégalité qu'on avait au départ voilà donc ça c'est votre deuxième propriété l'ordre des nombres est changé quand on multiplie par un nombre positif on conserve le sens de l'inégalité bien alors avec un homme positif on comprend bien il n'y a pas de souci maintenant si je le fais avec des nombres négatifs c'est pour ça qu'on va regarder juste en dessous vous aviez ces noms là aussi et la première chose qu'on vous demande c'est déclassé par ordre croissant vous n'avez pas de difficulté on fait ça dès la primaire donc là on va simplement être bien bien rigoureux et essayer de ne pas se tromper on regarde d'abord le chiffre des unités le plus petit c'est 0,1 pas trop de difficulté hop qui est donc plus petit alors ensuite on poursuit ça va être des 3 j'ai 3,115, 3,12 ça va être 3,115 donc 3,115 qui est plus petit donc 3,12 qui est lui-même plus petit que là après on enchaîne avec les 4 4,5 ensuite on passe au 6 donc on passe à 6,2 après 6,23 et enfin 10,123 alors à la fin vous vérifiez toujours une fois que vous avez fait votre placement à savoir si les nombres sont bien enfin si vous avez bien tous vos nombres j'avais un total de 2,4,6,7 nombres je comptois avec 2,4,6,7 nombres il y a des chances quand même que j'en ai pas oublié entre temps alors ce qu'on me demande ici c'est de les classer maintenant par ordre donc de prendre leurs opposés on se souvient que l'opposé c'est simplement prendre le même nombre mais en changeant son signe donc je vais changer leur signe ce qui fait qu'ici j'obtiens moins 0,1, moins 3,115, moins 3,12, moins 4,5, moins 6,2, moins 6,23 et moins 10,123 et là qu'est-ce qui se passe ? et bien simplement vos nombres négatifs sont rangés dans l'autre sens on voit assez bien sur la droite qui est encore au-dessus là ici vous voyez quand vous comptez du côté des positifs vous comptez en faisant 0,1,2,3,4,5,6 mais du côté des négatifs vous avez quelque chose de symétrique mais ici si je compte 0, moins 1, moins 2, moins 3 ça diminue donc là pour compter dans le sens croissant il faudrait que je fasse moins 5, moins 4, moins 3, moins 2, moins 1 vous avez les nombres négatifs qui sont rangés dans l'autre sens donc vous allez avoir vraiment un changement sur la comparaison de vos nombres donc là on n'a pas trop de difficultés après si vous avez du mal à l'imaginer sur la droite à imaginer quand même que quand vous avez moins 3 degrés ici ça reste un petit peu plus chaud que moins 4 degrés vous pouvez voir ça sous forme de température qui est un petit peu plus chaud que moins 10 degrés là vous tombez vraiment sur quelque chose de très faible même chose sur vos étages quand vous êtes à l'étage moins 0, que vous êtes à l'étage moins 6 ben moins 6 il va rester plus bas que le moins 0 donc là on se retrouve simplement avec nos nombres qui sont tous rangés dans l'autre sens donc plus qu'ils sont tous rangés dans l'autre sens on a simplement à changer le sens de l'inégalité donc peu importe comment vous le voyez vous le voyez sur la droite des réels vous le voyez avec des histoires de température, avec des histoires d'étages mais vos nombres négatifs sont toujours rangés dans l'autre sens que les nombres positifs voilà vous avez inversé l'ordre quand vous prenez des nombres négatifs quand vous prenez les opposés alors ça fait que d'une manière générale quand vous avez donc c'est ce qui est écrit juste en dessous quand vous avez A qui est plus petit que B ici avec le symbole A plus petit que B qu'est-ce qui va se passer si je prends moins A et que je prends moins B je prends leurs opposés et bien ça va simplement changer le sens de l'inégalité donc moi je vous conseille de le mettre en couleur là ici pour bien le voir j'ai pris les opposés donc j'ai tout multiplié par moins A vous voyez je me retrouve à changer le sens de l'inégalité le A qui était plus petit je me retrouve avec moins A qui devient plus grand je change le sens de l'inégalité donc d'où la propriété que vous avez juste en dessous multiplié par un nombre négatif donc multiplié par moins A change le sens de l'inégalité ok Sous-titrage FR ?